Voici l'histoire de l'une des, sinon la plus violente, querelles que l'Australie ait jamais connue. Pendant des années, deux familles criminelles se sont affrontées, coup pour coup, après que l'une aurait volé des drogues à l'autre. Des attaques violentes ont eu lieu en plein jour, laissant de nombreuses personnes gravement blessées ou décédées. La querelle est devenue si intense que même les mères des personnes impliquées n'étaient plus en sécurité. Pendant ce temps, les familles continuent à faire passer de grandes quantités de drogues dans les rues de Sydney. Et voici probablement la partie la plus fascinante de cette histoire. Pendant que tout cela se déroulait, les leaders des deux familles étaient assis ensemble dans une prison de haute sécurité. Comment ont-ils réussi à orchestrer tout cela ? Voici l'histoire de la famille Hamzi contre la famille Alameddine. Tout d'abord, il est très important de savoir exactement ce qui s'est passé avant d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Commençons par la famille Hamzi, également connue sous le nom de Gang Brother for Life. Le leader de la famille Hamzi était un homme nommé Bassam Hamzi. Il est le fils d'immigrants libanais, Khaled et Lola Hamzi, qui ont déplacé leur famille en Australie pendant la guerre civile libanaise dans les années 1970. Ils l'ont fait dans l'espoir d'offrir un meilleur avenir à leur famille. Mais, une fois en Australie, en particulier Bassam s'est attiré de sérieux ennuis. En 1998, Bassam, qui avait alors 19 ans, a tiré mortellement sur Chris Tumazi, âgé de 18 ans, après une altercation dans une boîte de nuit à Sydney. Cela a conduit à la condamnation de Bassam à 21 ans de prison. Et c'était la fin de cette histoire. Du moins, c'est ce que l'on pourrait penser lorsque quelqu'un est condamné à 21 ans de prison à un si jeune âge. Mais l'histoire de Bassam ne s'est absolument pas arrêtée là. En fait, ce n'était que le début. Car, depuis sa cellule dans la prison de haute sécurité de Colburn, Bassam a fondé le gang appelé Brothers for Life en 2007, après s'être converti à l'islam radical. A l'intérieur de la prison Supermax, Bassam a rallié des adeptes qu'il avait également convertis. A un moment donné, il avait tellement de fidèles dans la prison que les agents correctionnels ont convenu que cela devenait trop dangereux et ont décidé de transférer Bassam à la prison de Lethkow. Une fois dans la prison de Lethkow, tout ce dont il avait besoin pour diriger son opération à l'extérieur des murs de la prison était un téléphone qu'une personne lui avait fait rentrer clan de décisement. Aucun des agents correctionnels n'avait la moindre idée de ce qu'il faisait depuis sa cellule. Mais, en 2008, le téléphone de Bassam a été découvert. L'enquête sur le téléphone a révélé des informations plutôt inattendues. Elle a montré que Bassam avait passé plus de 19 000 appels, avec une moyenne de 460 appels téléphoniques par jour entre le 1er mai et le 11 juin 2008. Des enquêtes plus approfondies ont révélé que, pendant ces appels, il donnait des instructions à ses lieutenants à l'extérieur de la prison pour introduire d'énormes quantités de drogue pour une valeur pouvant atteindre 250 000 dollars par semaine, ainsi que pour mener des enlèvements et des fusillades en voiture. L'un de ses lieutenants à l'extérieur était son cousin, Mohamed Ramzi. Le président désigné du chapitre de Bankstown est considéré par certains hommes le cofondateur du gang Brothers for Life. Bien que Mohamed porte le titre de président, il ne faisait rien sans demander d'abord l'approbation de Bassam. Bassam, bien que derrière les barreaux, restait toujours l'homme en commande. Cependant, au fil du temps, le gang Brothers for Life a pris de l'ampleur, mais Bassam a commencé à perdre son pouvoir. Pour rejoindre le gang, il suffisait d'acheter un t-shirt coûtant 70 dollars, donc pratiquement n'importe qui pouvait rejoindre. Les hommes qui rejoignaient le gang n'étaient pas nécessairement familiers avec Bassam. Ils n'avaient donc que peu ou pas de loyauté, et aucune incitation à l'écouter ou à suivre ses ordres. Ajoutez à cela le fait que le gang commençait à gagner de plus en plus d'argent pour faire ce qu'il voulait, et Bassam perdrait son emprise. L'émergence d'un nouveau chapitre à Blacktown entraînait une perte de pouvoir encore plus grande. Ce chapitre était dirigé par le président de Blacktown, Bassim Hijazi, et son bras droit, Yeyeh Hamoud. Alors que le chapitre de Bankstown était principalement composé d'hommes d'origine libanaise, le chapitre de Blacktown comptait principalement des hommes d'origine afghane. Malgré leur appartenance au même gang, des disputes internes entre les deux chapitres commençaient à surgir, et en octobre 2012, cela a conduit à la première d'une longue série d'attaques entre eux. Le président de Blacktown, Bassim, et son bras droit, Yeyeh Hamoud, ont été attirés dans un endroit où ils ont été ciblés de balles alors qu'ils étaient assis dans leur voiture. Yeyeh a perdu la vie sur le coup. Le président du chapitre de Bankstown, Mohamed Ramzi, était directement impliqué dans cette fusillade. Juste après l'incident, Bassim a décidé de fuir le pays et est parti au Liban. Il n'a jamais été entendu depuis. Cependant, cela ne signifiait pas que la querelle entre les chapitres de Bankstown et Blacktown était maintenant terminée. Les attaques continuaient à aller et venir. Une autre attaque notable a eu lieu un an plus tard, à Reevesby Heights, le 29 octobre 2013, peu après minuit. Le président du chapitre de Bankstown, Mohamed Ramzi, était assis dans un garage avec Mahmoud Ramzi et un homme nommé Omar. Sans qu'ils s'en rendent compte, une Nissan Tida blanche s'est égarée plus bas dans la rue. Deux personnes sont sorties de la voiture et ont calmement marché vers le garage. Une fois à portée, ils ont tous les deux commencé à tirer plusieurs balles. Une troisième personne restée dans la voiture est venue récupérer les deux autres et s'est enfuie de la scène. Selon la police, la cible initiale était Mohamed Ramzi, en représailles à l'attaque contre Bassim et Yeyeh. Mais les tireurs ont touché tout le monde sauf lui. Mahmoud Ramzi a perdu la vie sur le lieu et Omar a été gravement blessé. Les trois suspects, dont une femelle appelée Amanda Crow, ont été arrêtés par la suite. Ils avaient tous des liens avec le chapitre Brothers for Life de Blacktown. Mohamed a heureusement survécu à cette attaque audacieuse, mais a été arrêté peu de temps après pour son implication dans la fusillade contre Bassim et Yeyeh Hamoud. Le commissaire de police de la Nouvelle-Galle du Sud, Mick Wheeling, a exprimé ses préoccupations concernant ces attaques violentes qui allaient et venaient, et l'effet que cela aurait sur la communauté. Il a exhorté tout le monde dans la communauté à coopérer avec l'enquête, en partageant toutes les informations qu'il pouvait avoir, permettant ainsi à la police de mettre les suspects hors d'état de nuire et de mettre fin à la violence. Toutefois, cela s'était avéré beaucoup plus difficile que prévu. Le 11 décembre 2014, une nouvelle fusillade a eu lieu. Cette fois, la victime était Lola, la mère de Bassim. Un tireur a ouvert le feu sur sa porte d'entrée alors qu'elle se trouvait derrière celle-ci. Elle a été touchée une fois à l'estomac, mais a heureusement survécu à l'attaque. Étrangement, Lola Hamzi était la deuxième femme membre de la famille à être touchée par balle à travers la porte d'entrée d'une maison. Car plus tôt, le 9 mars 2013, la mère de Bilal Hamzeh, Mara, qui est à son tour la tante de Bassim, a été touchée 8 fois à la jambe. Elle a également survécu. La cible initiale était Bilal, car il avait tenté d'extorter 5000 dollars à la mère de quelqu'un. Au lieu de lui ouvrir la porte, c'est sa mère qui l'a fait, et est devenue la cible. Mais nous parlerons de Bilal plus tard, dont le nom de famille est orthographié différemment, comme vous l'avez peut-être remarqué. Différentes branches de la famille utilisaient des variantes différentes du nom de la famille. Vers la fin de 2014, après plusieurs années de chaos et de destruction intermittente, il semblait que la fin était proche pour le gang Brothers for Life, après une opération policière réussie qui a conduit à l'arrestation de nombreux membres. La plupart des membres clés étaient soit décédés, soit emprisonnés. « J'aimerais penser que c'est le dernier clou dans le cercueil », a déclaré le commissaire de police de la Nouvelle-Galle du Sud, Mick Willing, après toutes ses arrestations. Plus de 300 chefs d'accusation ont été déposés contre les 21 membres, les condamnant à de longues peines de prison. Bassam, toujours incarcéré, voyait son gang s'effondrer. Cela était calme pendant deux ans, mais la fin était loin. En fait, cela allait empirer. Bien pire. Car, à côté de la famille Ramzi, une autre famille criminelle notoire était active à Sydney, en Australie, appelée les Alameddines. L'un des leaders de la famille Alameddine était également incarcéré, tout comme Bassam. Talal Alameddine est condamné à 17 ans de prison pour avoir fourni l'arme utilisée dans l'attaque mortelle contre l'agent comptable Curtis Chang, qui a eu lieu lieu en 2015 au siège de la police de la Nouvelle-Galle du Sud à Paramatta. L'attaque a été qualifiée de terroriste et a provoqué un choc en Australie. Certains membres de la famille Alameddine étaient impliqués dans à peu près toutes les activités illégales, tout comme la famille Ramzi. Cela en a fait des rivaux dans les rues de Sydney. Plusieurs histoires circulent sur la véritable origine de cette querelle. Certains disent que les membres de la famille Alameddine ont volé une cargaison de drogue à la famille Ramzi en 2013. D'autres disent que cela a simplement commencé par une lutte pour le territoire afin de vendre leur drogue. Quelle que ce soit la raison exacte, cela allait devenir l'une des querelles les plus chaotiques que l'Australie ait jamais vue. En avril 2016, la première d'une longue série d'attaques liées à cette querelle a eu lieu. Safwan Charbaji, un proche des associés des Alameddines, a été abattu. Un jour plus tard, Wali Ahmad, un associé de la famille Ramzi, a été tué. Vous vous souvenez du commissaire de police Mick Whelan qui disait « J'aimerais penser que c'est le dernier clou dans le cercueil » après les arrestations en 2014. Il semblait que la famille Ramzi était de retour dans le jeu. Et cette résurgence pourrait bien avoir été orchestrée par nul autre que Bassam lui-même. Il a de nouveau fait les gros titres en octobre 2016, lorsque le personnel pénitentiaire a découvert un autre téléphone qui pourrait être lié à lui. C'était un téléphone de 7 cm dissimulé dans un livre de bibliothèque de la prison Supermax de Goulburn, où il avait été transféré après son bref séjour à la prison de Lithgow. À ce moment-là, Bassam était déjà qualifié de « détenu à risque extrême » en raison de ses croyances religieuses radicales et de ses adeptes. Il était donc embarrassant pour le personnel pénitentiaire d'apprendre qu'il avait accès à un téléphone. « C'est absolument inacceptable, et nous allons enquêter pleinement sur cet incident en utilisant notre équipe d'opérations de sécurité de la Division Sécurité et Renseignement », a déclaré Peter Severin, commissaire des services correctionnels de la Nouvelle-Galle du Sud. Eh bien, les efforts d'enquête n'ont pas été très fructueux, car, moins de deux semaines plus tard, le même « détenu à risque extrême » a été pris avec un autre téléphone. C'est lors d'une fouille inopinée dans la cellule que Bassam a tenté de jeter le téléphone dans les toilettes. Mais le personnel de la prison avait déjà coupé l'eau de sa cellule, en prévision de cela. Bassam a été pris par surprise et s'est fait arrêter. L'enquête sur le téléphone a une fois de plus montré qu'il était toujours le leader du gang Brothers for Life. Le leader des Alameddines, Talal et Bassam, étaient tous les deux incarcérés dans la prison Supermax de Goulburn. Avec la montée des tensions entre les deux familles dans les rues de Sydney, il n'était pas surprenant que ces tensions se manifestent également à l'intérieur de la prison. En octobre 2018, leurs chemins se sont croisés, ce qui a conduit à une bagarre, entièrement filmée par des caméras. Cela aurait commencé par une discussion animée sur l'équilibre des pouvoirs au sein de la prison. Les images de vidéosurveillance ont montré Talal attrapant Bassam et enchaînant les coups. Bassam n'a pas eu la moindre chance. Il a fallu l'intervention de plusieurs gardiens pour mettre fin à la bagarre. La police de la Nouvelle-Galle du Sud a immédiatement craint des représailles de la part des deux familles à l'extérieur des murs de la prison. Mais la situation est restée relativement calme. Cependant, le 14 octobre 2020, Shailin Zreyka, un associé des Alameddines, a été agressée par des membres de la famille Hamzi. Après deux années de silence relatif, la querelle a repris de plus belle. Trois jours plus tard, plusieurs balles ont été tirées sur la maison d'Ibrahim Hamzi, en représailles à cette attaque. La maison de Rafat Alameddine a été ciblée de balles le lendemain, le 18 octobre. Voilà à quel point cette querelle pouvait évoluer rapidement. Une attaque en entraînant immédiatement une autre. Et cela ne cessait de se répéter. Le lendemain de l'attaque contre la maison de Rafat, les Alameddines étaient prêts à porter un coup de dur à la famille Hamzi. Le 19 octobre 2020, tout le matin, vers 7h30, Medjid sortait de chez lui pour aller se promener. Ce qu'il ne savait pas, c'est que deux heures plus tôt, deux hommes avaient garé leur véhicule devant sa maison. Ils étaient toujours dans la voiture, prêts à accomplir leur mission. Alors que Medjid sortait de chez lui et commençait à marcher dans la rue, deux hommes armés sont sortis du véhicule et l'ont prosuivis. Une fois assez proches, ils ont ouvert le feu, touchant Medjid à plusieurs reprises. Les tireurs sont remontés dans leur voiture malgré le fait que Medjid était encore debout et se sont enfuis. Les images de vidéosurveillance ont montré Medjid courir, bien qu'il soit blessé, jetant des regards en arrière. Mais après environ 100 mètres, il s'est effondré. Une équipe d'ambulanciers a tenté de le maintenir en vie, mais Medjid a succombé à ses blessures. Ainsi, Medjid Hamzi, le frère cadet de Bassam, a perdu la vie. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur cet incident, Bassam était bouleversé, mais a donné une réponse simple et calme. J'accepte cela comme la volonté de Dieu. Cependant, le commandant de la police de Bankstown, Darren Sly, a exprimé de vives inquiétudes quant aux représailles potentielles à la suite de cette fusillade. Et il n'avait pas tort. Après l'attaque contre Medjid, la querelle est devenue complètement incontrôlable. Il ne se passait presque pas une semaine sans une bagarre, des fusillades, des voitures ciblées, des maisons attaquées et bien sûr, des personnes touchées. Les deux groupes devenaient de plus en plus violents et imprudents, ce qui a également conduit à ce que des civils innocents deviennent des victimes. Ce n'était qu'une question de temps avant que cela devienne fatal. Cela s'est produit le 30 janvier 2021, lorsqu'un homme innocent appelé Mustapha a été mortellement touché. Il n'avait aucun lien avec le crime et a été pris par erreur pour un membre de la famille Hamzi. Cette querelle pouvait éclater n'importe où, n'importe quand, même dans un aéroport. Le 6 février 2021, c'était une journée comme les autres à l'aéroport Bolina Byron Gateway, avec des gens qui allaient et venaient. Deux membres des Alamedines se tenaient près d'un tapis roulant, attendant l'arrivée de leurs bagages. Un associé des Hamzi les a repérés et s'est approché d'eux. Et une bagarre a immédiatement éclaté. Des coups de poing ont fusé de tous côtés, tandis que les passants innocents devaient rapidement attraper leurs affaires et se mettre à l'écart. Une mère a été vue en train d'attraper sa fille pour la sortir rapidement de la situation. Une femme a tenté d'intervenir, mais cela n'a pas aidé. Ghassan Hamoud, membre de la famille Hamzi, est arrivé en courant. Et peu de temps après, un cinquième homme a également rejoint la bagarre. Tout ce que les témoins pouvaient faire, c'était garder une distance de sécurité et observer la scène. Il a filamment fanu un seul agent de sécurité pour mettre fin à la bagarre. La police craignait immédiatement que des représailles suivent et, avec du recul, il est évident qu'il n'avait pas tort. Cette bagarre a intensifié la querelle, comme si elle n'était pas déjà assez violente. La prochaine victime serait Bilal Hamzi. Bilal savait depuis des mois qu'il avait une prime sur sa tête. Même la police de la Nouvelle-Cal du Sud l'en avait informé et lui avait suggéré de se faire discret pendant un certain temps. Des rumeurs dans le milieu criminel disaient que c'était les Alamidines qui voulaient sa mort et avaient mis un prix de 750 000 dollars sur sa tête, certains suggérant même un million. On pourrait penser que Bilal prendrait ces rumeurs au sérieux, n'est-ce pas ? Eh bien non. Au lieu de fuir le pays ou de se cacher dans une autre région d'Australie, Bilal a emménagé dans un appartement en plein cœur du quartier des Affaires de Sydney. Une zone remplie de gratte-ciel, d'entreprises, de personnes, de nombreuses caméras et de beaucoup de policiers. Tous ces éléments donnaient à Bilal un sentiment de sécurité et montraient à ses ennemis qu'il n'avait ni peur ni l'intention de fuir. Avec autant de monde, des caméras et des policiers, il était impensable que quelqu'un tente de l'abattre, n'est-ce pas ? Eh bien il avait tort, très tort. Le 17 juin 2021, Bilal marchait dans la rue après avoir quitté un restaurant. Il passa près de l'arrière d'une Audi qui était à l'arrêt, sans se douter de ce qui allait se passer. Juste au moment où Bilal passait la voiture, quelqu'un assis sur le siège passager l'appela. Et dès qu'il se retourna, cette personne tira quatre balles. Bilal a été vu s'effondrant sur le sol. L'Audi a ensuite fait demi-tour, est revenu et a tiré plusieurs autres balles pour finir le travail. Cette fois, Bilal ne bougeait plus. C'était un autre exemple flagrant que ces individus n'avaient plus aucune limite. Tout était justifié. Parce que tout simplement, un jeudi soir, dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Sydney, Bilal a été abattu. Il n'était pas aussi en sécurité qu'il le pensait. La famille Habzi a subi un autre coup quelques mois plus tard. Cette fois, c'était le 20 octobre 2021. Salim Ramzi et son père Toufik quittaient leur domicile pour monter dans leur camion, ignorant que deux personnes les attendaient à quelques mètres dans la rue. Tout à coup, un homme armé est sorti du véhicule et s'est précipité vers le camion de Salim et son père. Il courait si vite que, tout en tirant ses premières balles dans la voiture, il a glissé. Il s'est rapidement relevé et a accompli ce que pourquoi il était venu. À bout portant, il a tiré plusieurs balles, touchant Salim et Toufik. Salim aurait joué un rôle dans le gang Ramzi, puisqu'il était sous enquête pour la fusillade sur un associé des Alamidines, Shadi Khans, deux mois plus tôt. Son père Toufik, en revanche, était un homme innocent qui n'avait rien à voir avec la querelle et qui tentait de remettre son fils sur le droit chemin. Encore une fois, un exemple frappant de la brutalité de cette querelle. La famille Alamidine n'avait apparemment pas fini et continuait de commanditer de plus en plus d'attaques, dans le but d'éliminer toute la famille Ramzi. Ils ont attaqué plusieurs associés des Ramzi, tandis que les Ramzi ont réussi à attaquer certains des leurs. Mais les Alamidines prenaient clairement le dessus dans la querelle. Certains disent que l'attaque suivante était celle qui leur a donné la « victoire », aussi dure que cela puisse paraître. Cette fois, c'était un autre frère de Bassam, appelé Ghassan Amun. Vous vous souvenez ? Le même homme est impliqué dans la bagarre à l'aéroport il y a environ 11 mois. Le 6 janvier 2022, une mini-coupeur grise roulait à travers South Wentworthville. Elle s'est finalement arrêtée près de Ghassan, qui était assis dans sa BMW. Deux hommes sont sortis de la mini-coupeur, ont tiré plusieurs balles sur Ghassan et ont rapidement fui les lieux. Ghassan a été soigné par des ambulances sur place, mais a finalement succombé à ses blessures. La mini-coupeur grise a ensuite été incendiée dans une rue voisine et a presque entièrement brûlé. A ce jour, de nombreuses vies ont été perdues dans la querelle entre les Ramzi et les Alamidines. Au moins une dizaine. Il y a eu tellement d'attaques de part et d'autre que je ne pourrais même pas toutes les énumérer. Ce sont les plus notables. De nombreux membres des deux camps sont tombés, et encore plus ont été incarcérés et risquent de passer de longues peines en prison. Bassam Ramzi, l'instigateur de tout cela, purge encore une peine de prison supermax de Goulburn. Il a même écopé de temps supplémentaires en raison de tout ce qu'il a orchestré derrière les barreaux. Bassam a même impliqué son avocat, Martin Churchill, dans son réseau de drogue, qui a également été condamné à de la prison. Après tout ce qui s'est passé, on pourrait dire que la famille Alamidine est probablement sortie gagnante. Mais la question est, à quel prix ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour partager vos pensées, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage ST' 501